Et la possibilité pour le Sénégal, elle illustre des plus grands principes de droit international et humanitaire et des droits de l'homme qu'ont fécondé la société internationale, de se montrer à la hauteur de son histoire en libérant M. Sonko, en le réintégrant en liste des électorales et en annulant la dissolution de son parti, le PASTEF, qui a été décidé par son principal concurrent. Ces derniers temps, ces derniers jours, nous avons reçu de nouvelles informations qui n'ont pas été versées au dossier pour ne pas retarder la procédure, qui ont amené le président de la République du Sénégal à dissoudre la commission électorale afin d'en replacer les membres par des personnes qui le seraient plus proches. M. Makissal l'a décidé parce que la Sénat, cette commission électorale, avait enjoint la Direction générale des élections à réintégrer M. Sonko dans les fichiers électoraux et lui permettre de participer à ces élections. La Sénat l'avait fait parce qu'un tribunal, le tribunal de Ziguinchor, avait eu le courage, dans un contexte d'intense répression, de dire le droit et de demander que M. Sonko puisse redevenir électeur et candidat. La Direction générale des élections, sur instruction ministérielle, s'y est opposée. La Sénat, là en juin, elle a été dissoute. C'est aujourd'hui dans ces circonstances que nous avons à plaider devant vous et à demander à la Cour communautaire d'intervenir afin de s'assurer que ces violations des droits fondamentaux de M. Sonko, mais encore une fois à travers lui, de l'ensemble du peuple sénégalais, s'arrêtent. L'urgence nous apparaît manifeste et évidente. La nécessité de se prononcer en procédure accélérée également. Nous sommes à quelques semaines de la déclaration par le Conseil constitutionnel des listes de candidatures qui vont permettre à certaines personnes de se présenter à l'élection de février 2024. Sans votre décision, messieurs de la Cour, il sera impossible à M. Sonko de se présenter. Cette urgence est aussi manifeste pour des questions humanitaires, car au-delà de la question politique et de la préservation des droits fondamentaux du peuple sénégalais, se trouve le destin, le corps d'un homme, pris dans une lutte qu'il n'a pas recherché ni souhaité, détenu arbitrairement suite à des accusations fallacieuses, empêché d'aller et venir, empêché de s'exprimer, et dont la condition physique est particulièrement précaire. M. Sonko a eu le courage, en effet, de faire deux graves de la faim. La première l'a porté au bord de la mort. Le 17 août 2023, un certificat médical établissait que celui-ci, tombé dans un coma profond, avec un coefficient de Glasgow de 3 sur 15, lui laissait 7% d'espérance de vie. Il a survécu, M. de la Cour. Il a survécu, et quelques semaines plus tard, pourtant, il a eu le courage à nouveau, pour protester non seulement de sa condition, mais également de celle de détenue femme, dont on fait la fleur, elles aussi détenues pour des motifs politiques. Pour protester de leur détention, il a à nouveau participé à cette grève de la faim, ce qui l'a amené à perdre connaissance, et à se retrouver dans l'impossibilité de tenir des propos cohérents, comme l'a testé, là encore, non seulement un certificat médical, mais le directeur de l'administration pénitentiaire lui-même, dans un courrier qui a été adressé à Mme la ministre de la Justice. En ces conditions, c'est non seulement des droits formels qui vous est demandé de sauvegarder, mais aussi la vie d'un homme. La vie d'un homme qui s'est engagé, et qui, avec beaucoup de courage, dénonçant la corruption qui engrainait une partie de l'État dans lequel il s'est déformé, a décidé de s'engager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Sénégal est un état de droit, monsieur le Président. Ce qui leur a permis aujourd'hui de venir devant cette cour de justice. Sur la réintégration sur les listes électorales. Monsieur le Président, on vient de vous dire que, récemment, le Président a pris un décret pour enlever des gens, pour les remplacer. Monsieur le Président, je pense qu'il faut dire la vérité. Les membres du Sénat, certains membres du Sénat ont eu leur mandat, et ils ont expiré leur mandat. Le Président n'a fait que remplacer, par un décret, les personnes qui n'ont plus le droit à exercer ce mandat. Vous-même, vous l'avez rappelé ce matin dans une affaire. Un mandat, c'est un mandat. Si vous n'avez plus le droit à exercer en fonction de votre mandat, vous vous remplacez. Voilà ce qui a été fait. Il a été remplacé régulièrement par des hauts fonctionnaires à la retraite qui ont exercé des fonctions et qui sont prises, mais Monsieur le Président, être des personnes responsables et qui ont eu un parcours exemplaire. Voilà ce qui a été fait dans le cadre de la réintégration, de remplacement des membres de la Sénat. Monsieur le Président, on vous dit également que la Sénat a donné injonction à la direction des élections pour réintégrer. Monsieur le Président, ils ont également dit qu'il faut remettre le parti sur pied, le parti passé. Monsieur le Président, nous sommes dans un État démocratique. Un parti doit respecter les règles de l'État. Pas un parti, et on l'a suffisamment démontré dans nos mémoires, dans nos conclusions. Quand on se met à faire un appel à l'instruction, quand on appelle les gens à aller déloger un président de la République régulièrement élu, pour lui réserver le sort de Samuel Doe, Monsieur le Président, un parti qui se met en marge des règles qui sont établies n'est plus un parti valable dans la société. Un parti qui autorise, Monsieur le Président, ces formes de violence, un parti qui n'exerce pas dans le cadre de la légalité n'est plus un parti politique recevable dans un État de droit. C'est la raison pour laquelle l'État a pris ses responsabilités et par un décret, le parti passé a été régulièrement dissous avec des arguments juridiques. Aujourd'hui, ils vous ont dit qu'effectivement, au Sénégal, rien n'est respecté, mais pourtant, ils ont introduit un recours de pouvoir qui est pendant devant la Cour suprême, qui n'a pas prévu été évole. Ils l'ont fait la veille du délai. À la couture du délai, ils l'ont fait la veille, Monsieur le Président. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de raconter, Monsieur le Président, c'est en train d'être... Oui, monsieur. La parole est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. le dadi yeky mom kinakam ya ke modi maître yor diallo mouda dnyek nyitou linakam ya ke modi les agents judiciaires de l'état n'yang founak don dadi jamalok ake nyan hamini tomu dadi fare si kinakam ya ke modi ousmann sonko donc minon sonko réintégrer point d'interrogation ni dadi karnak en tout cas sénat attaquant cette décrit binakam tempe zamik sali et kinoko falle fleur libre n'a sede ya oudi en dadi délibérant le kinakam de modi le 17 incha allah wayton même le 17 bob ou le coup se font faisait n'arri tar aussi cassation pour voir j'aime suspension ko donc au-delà du 17 ou l'indadou le monnais ousmann sonko il sera réintégrer ou pas j'aime sinar me ke modi les fichiers électoraux alors c'est une mission soit 5 bouteille bijarna merci beaucoup de l'avoir suivi mais également l'ensemble des équipes en régie bah matra alors d'il y en j'ai vouloir bar anibézation et action et programme merci beaucoup on se retrouve demain à partir de 21 ans d'advocation coup actualité bisous nous guérir à toi quant à moi je vous retrouve de micha là dans le tour coude au matinal bon suite de nos programmes notre compagnie et bon fin de soirée à tous et à tous 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 5 5 6 5 6 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1